Les jardins du Mupana, transformés pour la cérémonie d'hommage en mémoire du président Jovenel Moïse. Dans un décor aux couleurs nationales, une grande photo du défunt est exposée. Prières, chants, prestations de la fanfare des forces armées, l'émotion est palpable. Dans son intervention de circonstance, l'ancienne ministre à la condition féminine et aux doigts des femmes condamne cet assassinat qu'elle qualifie d'atroce, d'écœurant, d'horrible et de crapuleux. Marie Gisleine Monpromye, Pena Kor, Aykoar. Si mbat nan gouvernement, mte tande moun a palé de président Jovenel Jusso Rivas, sa finel jodzi ya. Kon a n'importe ki moun, kon sa, kon sa. Mbat ap kon n'importe où il gasson sa, mèm si nou te wèl piti. Kite vwèman gènyen kougaj, détermination kou chanjé peyi ya. Tout moun pèdi. Oui, tout moun pèdi. Ko vish, ko blan, ko neg, ko pov, ko letre, ko intellectuel, nou tout pèdi. En effet, c'est une perte pour toute la nation, estime pour sa part Pierre Josué Agenor Cadet. Dans un discours teinté de colère, l'ex-ministre de l'éducation nationale rappelle qu'il a travaillé plus de quatre ans avec Jovenel Moïse, qui selon lui, était un grand chef d'État. Dans la nuit du 6 au 7 juillet de l'année en cours, le président Jovenel s'est retiré de la vie terrestre, lâchement assassiné par des mercenaires colombiens, américains et haïtiens, agissant à la solde des oligarques corrompus de ce pays. Le président est mort pour ses convictions politiques et sociales, pour ses idées de changement et pour sa vision du développement durable du pays, affirme l'ancien premier ministre Haï, sans langue de bois. Pas question que ses projets soient ensevelis avec lui, persiste et signe le docteur Claude Joseph. Le sang du président Jovenel Moïse a coulé pour l'émergence d'une nouvelle haïti. « Jamais, plus jamais, de telle atrocité, de tel acte de barbarie ne doit se reproduire sur le sol haïtien. Les assassins, les auteurs, les complices, les auteurs intellectuels de cet acte odieux doivent être poursuivis et traqués dans leur dernier retranchement, arrêtés et jugés conformément à la loi. » Justice pour Jovenel Moïse, c'est le souhait de presque tous les intervenants à cette cérémonie d'hommage aux défunts. Aucun membre de la famille présidentielle n'a été remarqué à cette activité, mais plusieurs personnalités du monde politique, diplomatique et artistique avaient tenu à être présents. L'occasion pour le directeur du Bureau national d'ethnologie, Errol Josué, de montrer ses talents d'artiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada